Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Riendo? Le buzz de la semaine, cette semaine, il faut savoir que déjà, ça fait quand même tourner sur les réseaux sociaux. Dans la ville de Douala, un agent de sécurité a sauvé la vie. Un enfant, Diana Bouli, a récemment désarmoncé la bombe de la fin de sa vie digitale. Phil Bid l'a fait. Un post au sujet des artistes qui achèteraient de fausses vues, donneront l'impression que certains ne marchent pas. Et il y a surtout ce qui a fait le gros et l'énorme buzz, cette semaine, depuis dimanche pratiquement, qui fait la télé, qui fait l'audiovisuel, qui fait le cinéma, qui fait bouger les choses et qui fait parler du Cameroun. Lisa, vous avez la main. Allons-y, tu devais expliquer ces exemples de conseils. C'est important de nous expliquer, Lisa. On s'est dit qu'on va passer la semaine à se renseigner à discuter. Moi, j'ai discuté avec Bassé Guacobio. Toi, tu es allée fouiller un peu partout. Moi, j'ai discuté avec quelques cinéastes. Cinéastes aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, il faut définir les termes. Alors, je vais commencer par définir le terme cinéma. Alors, le cinéma, c'est associer les techniques de l'image et du son afin de créer des œuvres qui sont destinées à un large public. D'accord. Ça, c'est le cinéma. Oui. Et puis, vous avez des types de cinéma comme les longs métrages, les courts métrages, les téléfilms, les séries. Il y a plein de types de cinémas. On veut la source. Bien sûr, je vous donne la source après. Laissez-moi finir. D'accord. Parce que je ne vais pas entendre que c'est Lisa Kadi. Non, c'est qui ? C'est qui ? Alors, pour cette source, vous pouvez trouver dans Cour Cinéma, que c'est un livre publié par Bécoura en 2011. Donc, Cour Cinéma. Voilà. L'auteur, c'est Bécoura. Ça a été publié en 2011. D'accord. Donc, là, vous avez les définitions de cinéma. On va prendre, par exemple, téléfilm. Il dit le téléfilm est similaire, pratiquement, à une série. Alors, conçu uniquement pour la télévision. Voilà. Il est plus long qu'un épisode de série et moins long qu'un film. Et chaque programme nécessite pas qu'un autre épisode soit là pour qu'on comprenne la suite. Ça, c'est un téléfilm. Voilà. Alors, parlons de séries. Et il dit que la série, chaque épisode d'une série a un début et une fin, indépendamment de l'autre épisode. Ça, ce sont les séries. C'est vrai que maintenant, il faut dire que les séries se suivent. Oui, depuis un moment, on ne parle plus de feuilletons. Voilà, on met tout ça dans la série. Dans la série. Donc, voilà. Et puis, il y a un autre genre aussi, c'est les sitcoms. Puisqu'on est au Cameroun, c'est important d'en parler. C'est que c'est des scènes qui se déroulent au même endroit. D'accord ? Oui. C'est-à-dire comme Friends, comme ça, c'est pour ce qui se passe là-bas. Mais ici, comme... Oui, oui, voilà. C'est sur le même lieu. Voilà. Et ça passe à la télévision. Mais là, on comprend que tout ça rentre dans le cinéma. C'est là où il y avait... C'est là où moi, je n'ai pas compris. Ah, toi ? Toi, tu n'as pas compris ? Moi, je n'ai pas compris. OK. Oui. Parce que quand je vois la définition, quelque chose à dire par rapport à ça. Bon, moi, ce que je dirais, c'est que pour moi, l'audiovisuel, c'est vraiment tous les types de documents qui intègrent de l'audio et de la vidéo. Vraiment tous les types de documents. Et là, quand on parle de cinéma... On voit directement le grand écran. On voit le grand écran. Mais surtout, on voit beaucoup de techniques. Je crois que c'est la définition fondamentalement. C'est-à-dire que l'audiovisuel est accessible à tout le monde. Avec ton téléphone, tu fais du audiovisuel, avec, je ne sais pas, ton ordinateur. Mais pour faire du cinéma, il faut être vraiment formé. Il faut intégrer un certain nombre de corps de métiers. Il faut respecter un certain nombre de règles. Il y a des codes, en tout cas. Il y a énormément de codes. Et je pense que c'est là où... Donc, nous, on a voulu dire ça aussi pour ceux qui... Pour ne pas qu'il y ait d'amalgame déjà sur les termes. Donc, téléfilm, c'est pour la télé. Série, c'est pour la télévision. Et puis, maintenant, il y a des longs-métrages qui ont été faits avec du matériel assez professionnel et sophistiqué pour le grand écran, les grandes salles du cinéma. Mais c'est vrai qu'on peut prendre un grand film pour grand écran et le mettre sur les petits écrans. On peut prendre aussi, comme ça se fait déjà, des séries qui ont mis un grand écran dans les salles du cinéma. Ce qui ne se faisait pas, on peut le faire. Donc, c'est ça qui fait que ça crée de l'amalgame. Mais j'aimerais dire que le débat, la polémique n'est pas trop sur les termes. La polémique était peut-être sur le fait qu'on a les gens ont eu l'impression qu'on a voulu dire qu'il y a un cinéma qui n'est pas un cinéma. C'est-à-dire des séries, c'est à part. Oui, c'est à part. Et c'est vrai que c'est à part dans la définition. Mais ils ont mal pris. Et j'aimerais qu'on revoie parce que beaucoup ont dit que c'était méchant. Mais non, c'est pas de la méchanceté. C'est juste des choses vraies. Peut-être que c'est la manière qui n'a pas été bien interprétée, la manière de le dire. Mais c'est important de savoir exactement où est partie la polémique. On regarde c'est un extrait de la reine. On fait un coucou à Roderick Tonguet, qui recevait Bassac Dacobio. Quel type de production ? Alors, je voudrais faire une très grande précision ce soir. Il y a le cinéma, il y a l'audiovisuel. Les deux font partie d'une même famille, mais tout n'est pas cinéma. Quand on a joué dans une série, on n'est pas actrice des cinémas ou actrice des cinémas. On est acteur d'une série. On est acteur... On reste acteur, mais c'est une série. Alors, quand je vois tout le monde dire « Ah oui, j'ai révolutionné le cinéma », alors qu'ils n'ont même pas fait un film, je me pose des questions. N'est-ce pas ? Vous pouvez faire des séries, des séries à succès. Vous restez dans la série, vous avez l'audiovisuel. N'est-ce pas ? Il y a le cinéma, il y a le truc. Si vous allez jouer au football, à Olémé, ce n'est pas le foot en salle que j'ai vu l'autre jour au palais des sports. Les deux sont importants, n'est-ce pas ? Mais il y a des spécialisations dont il faut parler. Et tout cela est important. Et nous, on en prend tout cela. Parce que tout cela, c'est l'image. C'est l'image, c'est le son. C'est la captivation des êtres publics. Et la bataille que j'ai engagée quand j'ai créé Écran noir, c'était que nos publics regardent nos images. Aujourd'hui, c'est presque gagné. C'est-à-dire que les stars au Cameroun, auprès des familles, auprès des jeunes, ce n'est pas des stars qui viennent de Hollywood. C'est parfois la comédienne nigérienne, l'actrice nigérienne, la comédienne sénégalais, je vous l'ai dit. Sénégalais, ivoiriennes, Burkinabé et autres. Et ça, c'est une grande joie pour moi. Ce qu'il faut maintenant, c'est que nous nous impliquions pour que le cinéma camerounais continue de progresser. Et qu'aussi, au niveau du cinéma, le Cameroun devient référence. Voilà, donc c'est parti de tout ça. Et malheureusement, c'est vrai que les gens ont interprété un peu mal de la voix, dit peut-être de cette manière. Mais les choses sont claires. On a interprété l'émotion. On a interprété tellement de choses. Mais à la fin de la journée, tout le monde est là pour que le Cameroun soit référencé par rapport à son septième art. Il ne s'agit pas de trop de... Les divisions, c'est pas bon. Nous aussi, dans notre métier, on a des divisions. Journaliste, animateur. Tous les jours, on en parle. Donc c'est important de savoir que c'est la même famille. Et qu'il y a ceux qui ont décidé de ne faire que des séries, ceux qui ont décidé de ne faire que des téléfilms, ceux qui ont décidé de faire des longs métrages pour le grand cinéma. Et on appelle ça grand cinéma parce que ça demande beaucoup de travail et de ressources pour le faire. Parce que pour avoir une image sur un grand écran clair, ça ne peut pas être pareil que sur un petit écran. Voilà, c'est tout. Et c'est important que la grande famille du septième art se mette ensemble pour que le Cameroun soit fort parce que c'est ça qu'on attend et non les divisions entre vues sur les termes et tout ça et les émotions qui passent par là. Vraiment, on voulait mettre un point d'odeur là-dessus. Et c'était notre petit débat du buzz de la semaine. Alors que là, tout de suite, on va introduire Manuela Minha de la Royale des Jeux. Elle a une nouvelle pour nous. Ouais ! Ouais !